Je ne vais pas vous faire perdre votre temps donc il y aura un timecode dans la description avec tous les chapitres de cette vidéo Donc bonjour à tous, c'est Envivius et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo reprendre SWTOR en 2023 Donc j'ai repris il y a quelques jours et j'ai testé différents trucs dont on va parler aujourd'hui Donc depuis la dernière vidéo sur SWTOR en 2022, il s'est passé pas mal de choses avec notamment la sortie de la 7.0 Mais le truc le plus important entre guillemets qui est arrivé Donc voilà c'est officiel, c'est Broad Sword qui va récupérer le studio et le développement de Star Wars The Old Republic Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Donc le producteur exécutif nous dit que pour la plupart d'entre vous, pas grand chose ne va changer Les joueurs pourront continuer à jouer au jeu et le site SWTOR.com et les forums vont continuer de rester en ligne Donc le support de SWTOR sera inchangé et les joueurs pourront continuer à utiliser la page EA pour de l'assistance Et donc apparemment ils vont également avoir de nouveaux bureaux à Austin Donc voilà avant l'équipe de SWTOR était à Austin et là c'est toujours le cas Et apparemment ils vont avoir des nouveaux bureaux donc qui parlent de New Office Space Donc un nouvel espace de travail de bureau quoi Est-ce que le jeu va être en mode maintenance ? Puisque c'est une question qu'on peut avoir parce que quand on regarde les jeux que Broad Sword développe en ce moment En fait ce sont de très vieux MMO et qui ne reçoivent pas beaucoup d'updates Et le producteur exécutif nous dit que le jeu ne va absolument pas être en mode de maintenance Donc ce qu'il essaie de dire c'est qu'il y aura encore de nouveaux updates Il parle de la mise à jour 7.4 qui va être peut-être prévue pour 2024 Également de la 7.3.1 qui devrait arriver à la fin de l'été Et au niveau des modernisations technologiques il compte se diriger vers DirectX 12 Donc on peut espérer tout simplement qu'il y aura une amélioration des performances avec DirectX 12 Mais rien n'est sûr Donc si vous souhaitez reprendre le jeu aujourd'hui en 2023 Je peux vous conseiller ce pack qui est un pack découverte Donc comme vous le voyez je l'ai acheté deux fois pour moi et pour un membre de ma famille Donc il faut faire attention puisque c'est à usage unique dans le sens où On met le code sur un compte et on ne peut pas réutiliser sur ce même compte un deuxième code Donc ce pack il contient 90 jours d'abonnement plus 2400 pièces du cartel Donc c'est plutôt rentable étant donné que 90 jours d'abonnement ça fait 40€ Et que 2400 pièces du cartel ça fait 17€ Vous avez un pet avec ça et je trouve que c'est assez rentable Puisque une fois que vous vous êtes abonné au moins une fois Et bien vous débloquez toutes les extensions qui sont sorties à ce jour Donc vous aurez toutes les extensions de débloquer sur vos personnages jusqu'à la 7.0 Même quand vous ne serez plus abonné Donc il y a une deuxième offre qui peut être intéressante Et qui sera également en description Ce sont les pièces du cartel Donc comme vous voyez sur un stand gaming Les 2400 pièces du cartel sont à 13,60€ Alors que sur le site officiel de SWOTOR Les 2400 pièces du cartel sont à 17€ Donc ça vous fait gagner 4€ si vous souhaitez acheter des pièces du cartel Donc voilà les liens de ces packs seront dans la description si ça vous intéresse Donc maintenant on va un peu plus rentrer dans le vif du sujet en parlant de l'histoire Donc j'ai rattrapé mon retard et je pense que si vous reprenez le jeu en 2023 Ce sera pareil J'ai fait l'histoire de Roonook Et j'ai été assez surpris Donc comme vous le voyez les environnements sont très sympas Et pour une fois je n'ai pas trop skip les cinématiques Je les ai trouvées plutôt intéressantes Donc je vais essayer de ne pas trop spoil Mais je vais quand même illustrer certaines des cinématiques à l'écran Mais je ne pense pas que ça va gâcher la qualité de l'histoire Donc je pense que ça vaut vraiment le coup de la faire cette histoire Donc ça parle pas mal des Mandaloriens, de Etacol, de Shevizla Les visuels sont assez sympas Même s'il y a toujours un peu cet aspect cartoonesque à Swathor Et qu'il y a certaines animations qui ne sont pas incroyables Comme vous le voyez là je chevauche mon Varactyl sur Roonook Et les environnements sont plutôt cool Ça ressemble vite fait à Onderon Onderon c'était un peu plus le désert Là ça ressemble un peu à la jungle Enfin bref d'ailleurs il y avait aussi de la jungle sur Onderon Et il y a même des missions journalières sur Roonook Donc c'est plutôt cool Donc je suis assez content de voir qu'il y a des updates d'histoire qui sont faits Et qui sont intéressants puisque en général ils te mettent des zones litigieuses Avec des trucs pas super intéressants Que des mobs à tuer Mais là ils ont fait pas mal de trucs sur la planète C'est pas que de l'instance Bref je trouve ça plutôt cool Donc cependant après ça j'ai fait les quêtes de Voss Et il faut avouer que c'est original Puisqu'on nous propose de balayer et de ramasser les poubelles dans Swathor Comme vous le voyez à l'écran Ça m'a un peu surpris Ça m'a fait penser à l'événement en lien avec la prospérité Je me souviens plus Fête de la prospérité je crois Où tu dois livrer des plats etc Bon malheureusement Donc on retombe dans les travers un peu choucroute Un peu va chercher ça Va tuer tel mob Va parler à lui Et en plus les dialogues de nos personnages sont moins doublés Donc j'ai été un peu plus déçu de cette mise à jour Si vous vous posez la question sur le pexing Et de savoir ça fait quoi de monter un personnage sur Star Wars de la République en 2023 Et bien pas grand chose à changer A part le fait qu'il y ait eu des changements d'interface Et qu'il y ait des changements Les voyages rapides sont maintenant payants Et bien c'est assez comme avant Donc c'est toujours aussi sympa de se promener sur les planètes De monter ces personnages D'entendre l'ambiance de Coruscant De Dromuncas Ou de Balmora Et de suivre l'histoire Donc bien sûr c'est la nostalgie qui parle On a tous aimé il y a quelques années Augmenter nos personnages sur ces planètes Et on apprécie retrouver ces environnements Voilà ne vous attendez pas à quelque chose de fou Puisque c'est quand même assez similaire à avant A part quelques changements sur la qualité de vie Et sur les classes Donc bien sûr la nouveauté c'est que vous pouvez faire l'histoire du guerrier site Tout en jouant le style de combat Assassin's Creed Donc c'est la grande nouveauté de la 7.0 Mais à part ça Il n'y a pas grand chose de nouveau Donc voici à quoi ressemble Le Steam Shards de Star Wars The Republic Donc c'est un site Qui répertorie les jeux de Steam Et qui permet de voir le nombre de joueurs Donc on voit que Quand le jeu est sorti sur Steam Il y a eu un pic 21 280 joueurs Ensuite c'est devenu plutôt plat Et ensuite quand l'extension 7.0 est sortie On voit qu'aux alentours de février 2022 On voit qu'il y a eu vraiment un pic Et ces derniers mois Donc on voit 10 000 joueurs Sur la semaine du 17 avril 12 000 joueurs sur la semaine du 1er mai Parce qu'il y a eu un event double XP Mais depuis c'est dans le déclin 11 000, 10 000, 8 000 Pour la semaine du 5 juin On est actuellement à 6 500 joueurs Donc je ne sais pas si c'est l'été Ou si c'est le fait qu'il n'y ait pas grand chose Qui se passe sur le jeu en ce moment Mais on voit que globalement Donc sur les 30 derniers jours On a perdu 2,9% de joueurs Et on voit qu'en juin c'était encore pire Parce que là on avait perdu 28% de joueurs Est-ce que ça veut dire que Swator va mourir ? Est-ce que ça veut dire que Swator perd ses joueurs ? Je ne sais pas Ça peut être dû à plein de trucs Je sais qu'il y a pas mal de gens de la communauté PVP Qui ont arrêté de jouer Pour les raisons qu'on va voir tout de suite Si vous reprenez le jeu Vous serez peut-être surpris de voir qu'il y a Deux choses Il y a les zones de guerre JCJ classiques Et les arènes Et vous remarquerez que le PVP classé n'existe plus Le PVP classé a été viré du jeu A la mise à jour 7.2 il me semble En gros les devs trouvaient que c'était trop toxique Et ils trouvaient que le mode de jeu n'était pas assez joué Je ne sais pas Il ne marchait pas assez Ce n'était pas rentable pour eux peut-être Et donc ils ont décidé de virer le mode de jeu PVP classé Pour mettre comme vous le voyez Deux modes de jeu accessibles à tout le monde Les zones de guerre et les arènes Donc les deux sont non classés Mais vous voyez qu'il y a des stats Donc par exemple on voit le nombre de victoires Le nombre de défaites Le pourcentage de victoires Ainsi que le nombre de médailles remportées Et on a un registre de combat En fonction des spécialités et des arènes C'est pas mal Donc c'est peut-être un peu dommage que le mode classé ait été retiré Personnellement c'est un mode de jeu dans lequel j'aimais bien jouer Là je trouvais que c'était assez fun Même si effectivement la communauté était pas très grande Mais ça n'empêchait pas le fait que en saison 14 Je me sois quand même beaucoup amusé sur ce mode de jeu Il y a Golini Où es-tu mon pote ? Il y a Golini Voilà ça a été retiré C'est dommage mais c'est comme ça Donc voilà j'ai décidé de lancer un match Une arène 4 contre 4 Pour tester à quoi ça ressemble Et si c'était comparable au PVP classé d'avant Donc vous voyez qu'on est sur Corellia Donc c'est un match 4 DPS contre 4 DPS Donc j'ai fait un peu n'importe quoi Je voulais utiliser mon face vault Donc mon TP Mais malheureusement je suis fait net et donc j'ai paniqué Et donc j'ai été obligé d'utiliser ma bulle assez vite Donc globalement ça se voit que j'ai pas joué depuis très longtemps à Star Wars The Republic Et que j'ai perdu mes réflexes Donc malheureusement vous voyez qu'on a un coéquipier qui est à terre Donc je vais me cacher pour me healer Et donc j'ai de la chance Mes ennemis ne viennent pas vraiment vers moi Et mes coéquipiers ont réussi à tuer un ennemi Donc là je reviens dans le combat pour agresser un joueur J'utilise mon TP à bon escient cette fois-ci Pour me barrer et me cacher Et tout simplement me healer Donc on voit que le PVP est globalement un peu comme avant Mais je pense que le niveau a quand même relativement chuté par rapport au PVP classé En PVP classé je serais déjà mort On m'aurait pourchassé et on m'aurait tué beaucoup plus facilement Là on gagne la manche alors que franchement vu comment j'ai joué On n'aurait pas dû vraiment mériter de gagner la manche Mais bref je trouve ça quand même sympa qu'ils aient incorporé des arènes 4 contre 4 en non classé Puisque c'est quand même le mode de jeu que je trouve le plus fun Et comme ça on peut choisir de faire soit du 8 contre 8 avec des headballs, des aldérandes etc Ou alors des arènes non classées Donc ça aurait été bien si on avait arènes classées et non classées Donc arènes non classées pour s'entraîner et arènes classées pour vraiment jouer En ayant plus de niveaux Mais malheureusement ils n'ont pas fait ce choix là Donc comme vous l'aurez remarqué maintenant il y a quelque chose qui s'appelle les saisons galactiques Donc les saisons galactiques qui sont en fait un espèce de passe de combat Donc ça a été popularisé avec tout ce qui est Battle Royale, Fortnite etc il y a quelques années Et du coup on a maintenant quelque chose de similaire avec un système de palier Donc on voit en fait que si on fait certains objectifs Voilà terminer la mission hebdomadaire de zone journalière sur The Host Si on fait des missions spatiales etc On va remplir certains objectifs de saisons galactiques Et avec ces saisons galactiques on peut gagner différents trucs Par exemple je sais pas cette monture là Mais le problème c'est qu'en général les récompenses sont pas ouf Enfin personnellement ça ne me donne pas hyper envie cette monture Sachant que j'ai déjà une monture qui ressemble à ça J'ai pas envie spécialement d'aller faire des missions Bah qui m'intéressent pas forcément Pour avoir un espèce de Bah je sais pas Un espèce de De haut dux des marais Donc si on regarde un peu les récompenses les plus intéressantes Ce sont en fait les pièces du cartel et les jetons de saison galactique On va aller tout de suite aller voir ce qu'on peut acheter avec les jetons de saison galactique Qu'on soit abonné ou qu'on soit joueur privilège ou free to play On reçoit des récompenses mais voilà on ne reçoit pas vraiment de pièces du cartel j'ai l'impression Si on n'est pas abonné Donc il y a pas mal de pages Là on voit qu'on reçoit au niveau 63 400 pièces du cartel Donc c'est assez énorme Et c'est vraiment le truc pour inciter à jouer Donc on voit qu'on gagne même des packs ultimes du cartel Ah ouais niveau 96 et 98 on gagne 800 pièces du cartel C'est vraiment énorme On peut acheter différents trucs avec les jetons de saison galactique Donc par exemple on peut acheter des appartements sur le SpatioDoc Vacon Donc je vous montrerai à quoi ça ressemble après On peut acheter des speeders avec justement ces jetons de saison galactique Donc vous voyez que pour 3 jetons on a ce speeder qui est plutôt sympa Donc pour 5 jetons on peut débloquer chez Vizla le partenaire Le pistolet de HK55 Ou encore un walker qui est plutôt stylé Donc ça ce sont les récompenses classiques et non saisonnières Donc ils ne vont pas partir Et ça ce sont les récompenses qui peuvent partir Donc par exemple si on regarde la tourelle On voit donc ça c'est une décoration Terminale de support vital Donc ça ça peut être plutôt sympa comme décoration pour une forteresse Ça peut être bien sympa dans une forteresse Avec un thème Mandalorian etc Donc je trouve que le problème principal quand même De ces saisons galactiques C'est que les objectifs ne sont pas forcément Intéressants pour tout le monde Et il y a certains trucs qui sont Bah voilà il y a certaines récompenses Qui ne sont pas terribles à avoir Notamment je pense aux armures Qui sont vraiment pas terribles Voici un peu à quoi ressemble La forteresse de la flotte de la république Donc comme vous voyez c'est plutôt stylé C'est quand même très très classe Et c'est plutôt sympa Voilà de pouvoir débloquer une forteresse Pour quelques jetons On voit les personnages qui dansent etc Et donc ça pareil c'est nouveau Depuis la 7 points quelque chose Donc depuis ma vidéo en 2022 Où on était à l'extension 6.1 quelque chose Vous voyez qu'il y a eu pas mal de modernisation Donc notamment voilà ce menu Avec la fenêtre d'accueil Avec la promo du marché du cartel Les saisons galactiques etc L'horloge qui est maintenant ici Donc vous voyez que maintenant Pour zoomer sur la carte c'est différent On a plein de petites icônes ici Et par exemple quand j'ouvre la carte En faisant M On voit qu'on a ce style de carte Donc on a même pas mal d'options maintenant Donc comme vous le voyez Quand je bouge Là j'ai mis l'option faire défiler la carte Donc elle bouge en même temps que notre personnage Et vous voyez que par exemple Quand j'appuie sur M Pour afficher la carte On a la mini map qui disparaît Pour afficher la grande carte Donc voilà on se retrouve sur Manan Donc j'ai envie de vous montrer Une autre modernisation Et un autre changement d'interface Donc je ne sais pas si vous vous souvenez Mais dans les mises à jour d'avant Il y avait un bouton quitter la zone ici Et maintenant On a quelque chose Qui est différent Et qui est ici Vous l'aurez remarqué aussi maintenant De quitter la forteresse Ça coûte des crédits Donc pourquoi Swotor a fait ça ? Ils veulent insérer plus de dépenses dans le jeu Comme vous le savez probablement Il y a eu énormément d'exploitation De crédits dans le jeu Qui a fait qu'il y a plein de gens Qui ont énormément de crédits Et il y a eu une énorme inflation Les prix du Galactic Network Donc du GTN Ou le marché galactique Ont vraiment explosé Donc c'est pour ça que Les développeurs de Swotor Ont décidé de plus en plus Mettre des puits de crédits Entre guillemets De sorte que les joueurs Déplancent plus de crédits Et aient moins de crédits Et que les prix baissent Donc voilà un bon exemple d'inflation Donc les packs ultimes du cartel Donc je me souviens que Quand j'ai commencé le jeu Sérieusement en 2018 A m'abonner extérieur Et à checker les prix Ils étaient à peu près À 3 millions De crédits Et maintenant ils sont à à peu près 100 millions de crédits Unités Donc le prix a fait X33 Et pour les teintures noires C'est pareil C'est 500 millions l'unité Et pour vous dire Les hyper caisses Ne peuvent même plus se vendre Sur le marché galactique Puisqu'il y a la limite Des 1 milliard Par exemple vous allez vous acheter À des packs ultimes du cartel Qui coûtent 200 pièces Et vous allez les revendre 4 millions Du coup là Votre taux de conversion Ça fait 100 pièces du cartel 2 millions de crédits C'est énorme L'arme de Satil Chan Vous allez voir qu'elle coûte 2600 pièces Et pourtant vous allez la vendre À moins de 20 millions Du coup là Le taux de conversion Il est moins de 1 million de crédits Donc quelque chose d'intéressant Qui arrivait sur le jeu récemment C'est le fait que le client du jeu Soit passé en 64 bits Donc avant il était en 32 bits Et donc on pouvait s'attendre À une augmentation Des performances Et à ce que la RAM Soit davantage utilisée Donc personnellement Malheureusement je n'ai pas vu Trop de différence Donc j'ai fait une vidéo Que je vous mettrai À l'écran Sur la différence Entre la 32 bits Et la 64 bits En PVP Et je n'ai pas vraiment vu La différence Donc c'est un peu dommage Mais bon C'est tout de même Une modernisation Et on ne va pas s'en plaindre Donc voilà à quoi ressemble La refonte des classes Concrètement en jeu Donc vous voyez Il y a plusieurs styles de combat Qui sont disponibles Pour un même personnage Donc je peux choisir Entre assassin Et sorcier site Avec différentes disciplines Donc les 3 disciplines Du sorcier Corruption Éclair Et folie Donc dot Burst Et heal Et donc Si je m'abonne Je peux Tout simplement Avoir le style de combat Assassin Et switch entre les deux Comme je veux Donc comme vous le voyez Il y a aussi un nouvel arbre Des pouvoirs Avec des passifs Sur le côté Et des compétences A choisir Comme vous le voyez On peut choisir Juste ici Là par exemple J'ai le choix Entre soit A eu du cyclone Donc ça c'est une nouvelle attaque Soit je prends le passif Esprit embrumé Soit je prends le passif A chevelé Ça a quand même pas mal changé Depuis la mise à jour 6.0 au niveau de l'interface Mais dans l'idée C'est la même chose Donc pour terminer cette vidéo On va parler de l'event Qui va revenir cet été Et qui revient tous les étés Donc l'événement Les nuits d'Archada Donc comme on peut le voir Sur le site de SWOTOR Il y a des nouvelles récompenses Cette année Par exemple Le skiff de flambeur Je crois que ça c'est nouveau Et également Cette armure Donc je suis un peu déçu A part le torse Qui a l'air plutôt sympa Le casque Avec le cache-oeil Je suis pas fan Mais souvenez-vous Il y a un an J'avais fait une vidéo Sur les lunettes Absolument incroyable Et faut que tu regardes à gauche Là Si ça tombe sur tu Qu'on va voir bien Oh bah tiens Oui Oui C'est ça Je les ai eu Mais oui Que vous pouvez obtenir Donc il faut vraiment Spam La machine de l'empereur Et je trouve ça Plutôt marrant Cet event Donc voilà Il revient cette année A partir du 11 juillet Donc voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Quel type de vidéo Vous voudriez voir Sur la chaîne Par exemple Si vous voulez des guides Quel type de guide Sur quel sujet C'était Enviveus Et moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio